Paris, France, un lieu où les monuments et les mémoriaux me parlent plus du présent que du passé. Entre des images qui représentent le féminin, mais pas les femmes de l'histoire. Nous prenons un train vers le sud, vers Montauban, pour suivre la trace d'une femme qui changea nos vies, celle de nous tous. Montalbanaise d'origine, dramaturge, autodidacte, activiste passionnée. Elle lutta pour l'abolition de l'esclavage et en 1791 rédigea la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Bien sûr, sa plume paya avec du sang le prix de sa liberté. Nous suivons ses pas. Humaniste, déterminé, avant-gardiste. Censurée, paraphrasée, interprétée, mais inconnue pour la majorité. Condamnée sans aucun jugement. Guillotinée. Problème de gouge, la plume condamnée. C'est parti. Merci.